Voici maintenant la stratégie « Faire des inférences ». Faire une inférence, c'est déduire ce qui n'est pas écrit à l'aide d'informations trouvées dans le texte et parfois de nos connaissances personnelles. C'est rassembler différentes informations prises ici et là dans le texte pour déduire une nouvelle information qui n'est pas écrite noir sur blanc. Faire des inférences est une stratégie utile lors de la lecture de certains types de textes en particulier. Par chance, lorsque je lis une recette ou des étapes pour monter mon nouveau meuble, les auteurs ont bien pris soin d'être très clairs, très explicites, ne laissant aucune place à l'inférence. Sinon, je me demande bien de quoi pour avoir l'air mon gâteau ou mon bureau. Même si ça semble, après ma barre, compliqué, sache que, dans la vie de tous les jours, nous inférons constamment. J'infère lorsque je vois le visage attristé de mon ami qui revise une entrevue d'embauche, j'infère lorsque je vois mon chien assis à côté de son bas de nourriture vide et même quand ma mère me pointe ma chambre de façon autoritaire. Pour arriver à faire des inférences dans un texte, il faut absolument se poser des questions en cours de lecture. Comme un détective questionne la scène de crime pour résoudre le mystère, le lecteur questionne le texte pour en comprendre le sens. Mais comment? D'abord, je dois chercher des indices dans le texte. Ensuite, je me pose la question, qu'est-ce que je sais grâce à ces indices? Mais surtout, qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce qu'il me manque comme information pour bien comprendre le texte? Finalement, à l'aide d'indices du texte et en faisant des liens avec mes connaissances antérieures, je complète ce qu'il manque. Sous-titrage Société Radio-Canada